Jésus-Christ a prononcé au cours de sa dernière prière adressée à son Père avant son arrestation et avant qu'il ait été mis à mort, qu'il ait été crucifié. Qu'on appelle la prière sacerdotale. Et cette petite phrase-là, comme vous allez voir, c'est le fondement du véritable christianisme. Tout est là. On la trouve dans Jean 17-17. Pas besoin de vous y reporter, mais dans Jean 17-17, vous allez trouver cette toute petite phrase qui est le titre de mon message. « Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu, elle a été écrite. Et Dieu s'est assuré qu'elle nous parvienne à travers les siècles. Même s'il y a des auteurs de certains livres de cette parole-là qui ont écrit il y a des milliers d'années. Dieu, qui est le Tout-Puissant, a permis que sa parole, qui est la vérité, parvienne jusqu'à aujourd'hui. Et elle sera là encore après le retour de Christ bientôt. Et elle sera enseignée à ce moment-là à toutes les nations. Alors, cette parole qui est la vérité, elle a été écrite et préservée par le Dieu Tout-Puissant. C'est la Bible. C'est notre guide de vie. En fait, de la part de notre créateur, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est le mode d'emploi pour nous, ces créatures, pour qu'on soit heureux et qu'on puisse atteindre le vrai but de l'existence humaine. D'abord qu'on le connaisse et ensuite, avec son aide, qu'on puisse l'atteindre. Et ce n'est pas pour rien non plus, dans le sens de ce que je vous explique, qu'il est marqué, qu'il est écrit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, de ce qui est écrit dans ce livre, dans la Bible, qui a été préservée pour nous. Mais là, je vais plus loin. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui est écrit dans ce livre, mais il faut aussi s'appliquer à en vivre. Sans ça, ça n'a aucun effet ni aucune valeur. Le fait de savoir, mais de ne pas l'appliquer, c'est comme si on ne le savait pas. Et on ne fait pas à ce moment-là la volonté de Dieu. Un vrai chrétien, et on l'apprend quand on découvre la parole de Dieu, plus ça va, un vrai chrétien ne choisit pas parmi les enseignements du Christ qu'est-ce qu'il va faire ou non. Ce n'est pas comme un menu à la carte au restaurant, où on prend telle chose et on ne prend pas telle autre. Avec Dieu, c'est un ensemble. C'est tout ou rien, comme M. Appartient nous a expliqué à plusieurs occasions. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait d'un coup, absolument pas. Mais il faut prendre la parole de Dieu dans son ensemble, la fouiller, la découvrir, la mettre en pratique. Et dans ce cheminement-là, Dieu nous aide à continuer, à aller plus loin, à être plus fort et à comprendre mieux. Alors, un vrai chrétien ne choisit pas à la carte ce qu'il va mettre dans sa vie. Il veut mettre au maximum ce que Dieu lui montre. Il veut conformer tous les aspects de sa vie aux directives bibliques. C'est exigeant. C'est vrai que c'est exigeant. Ce n'est pas pour rien que le Christ dit à un moment donné que la seule voie chrétienne, c'est une voie étroite. Ce n'est pas le chemin large où on fait ce qu'on pense, on fait ce qu'on veut sans tenir compte, ou à peu près des choses de Dieu. C'est la voie étroite où les choses sont données clairement et où il nous faut investir du temps et des efforts. Et si on s'applique à mettre en application les lois de Dieu, même si on n'est pas parfait, on continue. Ce faisant, on comprend de plus en plus son plan. Vous l'avez vécu, vous êtes ici. Certains sont ici depuis 30-40 ans. D'autres viennent d'arriver, mais ils font la même constatation. C'est que plus on met en pratique les lois de Dieu, plus on comprend son plan. Plus on comprend son amour, et plus on comprend le but de la vie, et plus on comprend les prophéties qui nous sont adressées à nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Et plus aussi, ça nous protège contre les ruses et les séductions de Satan à l'adversaire, qui est en charge de ce monde. Nous ne vivons pas dans le monde de Dieu. Ce n'est pas pour rien que toutes ces violences, tous ces problèmes, tous ces malheurs qui frappent de plus en plus le monde et qui vont augmenter. Mais ce n'est pas le monde de Dieu. Ce sera le monde de Dieu quand le Christ sera ici, et qu'il va établir son gouvernement, et que nous allons pouvoir enseigner ses lois à l'humanité qui aura survécu à la Troisième Guerre mondiale qui approche. Alors, c'est que faisant ça, ça nous protège contre les ruses et les séductions de Satan qui sont présentes encore et qui vont augmenter, qui vont devenir encore plus saisissantes et plus subtiles et plus fortes, parce qu'il y aura des pressions aussi exercées sur les vrais croyants. Vous savez, dans les églises du monde, il y a plusieurs chefs religieux, il y a plusieurs prédicateurs qui ont, comment je dirais, des parcelles de la vérité. C'est vrai. Dans toutes les églises, vous allez trouver des parcelles, des petits morceaux de vérité. Mais ils ne comprennent pas vraiment le plan de Dieu. Et ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Et si vous remarquez, certains, vous pouvez vous en rappeler, parce que vous faisiez partie de différentes dominations religieuses avant, c'est qu'on n'incite pas les gens à changer de façon générale. Alors que dans l'Église de Dieu, on dit aux gens, voici quelles sont les lois de Dieu. Pour plaire à Dieu, c'est ce qu'il faut s'appliquer à vivre et à mettre présent dans notre vie. Alors ces chefs religieux-là, ces prédicateurs-là, qui ont des parcelles de la vérité, ça semble bien, mais ils n'incitent pas les gens à changer, à se soumettre aux lois de Dieu. Et ils ne comprennent pas non plus les prophéties. Ils ne sont pas capables d'expliquer les phénomènes qui arrivent actuellement et qui vont s'accentuer. Ils peuvent trouver des bribes, ils peuvent faire des suppositions, mettre beaucoup d'éclats là-dessus. Mais ils ne comprennent pas vraiment pourquoi c'est là et où tout ça va nous mener. Allez à Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Les Écritures nous disent en plusieurs endroits que pour le moment, et ça c'est important qu'on s'en rappelle, qu'on sache, pour le moment, la vaste majorité de l'humanité, elle est aveuglée. Quand on est aveuglé, on ne voit pas. L'humanité ne voit pas le plan de Dieu, ne voit pas les vraies lois de Dieu. La vaste majorité de l'humanité, pour le moment, elle est aveuglée. Elle ne comprend pas qui est Dieu. Elle ne comprend pas vraiment qui est Dieu. La vaste majorité de l'humanité, dans toutes ses religions, ne comprend pas quelles sont les fêtes de Dieu. Ne les fête pas non plus. Ils ne comprennent pas pour la plupart que le sabbat de Dieu est une clé importante. C'est le signe de ceux qui appartiennent à Dieu. Ces gens-là, même sincères, ne comprennent pas ces choses-là. Même ceux qui se disent sincèrement chrétiens, et qui pensent l'être, dans la veine de ce que je vous explique, sont séduits et sont trompés par ce que la Bible appelle le petit Dieu de ce siècle, qui a influencé cette société. En fait, il ne l'a pas seulement influencée, il l'a développée. Satan, le prince de ce monde, comme le mentionne la Bible, a développé tous les systèmes religieux qui existent dans la société. Les systèmes religieux qui sont contraires parfois les uns aux autres, qui enseignent tout ou n'importe quoi, ils sont contraires. Et ceux qui sont là, sincèrement, pour la plupart, cherchent à plaire à Dieu, mais ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils sont encore induits en erreur. Et c'est très clair dans la Bible. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi même ceux qui sont sincères et qui mettent leur cœur dans ce qu'ils pensent être vrai, sont séduits, trompés et aveuglés? Apocalypse 12, verset 9. « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, le serpent du début de l'histoire de l'humanité, qui était dans le jardin d'Éden, appelé Satan le diable. » Voyez-vous comment la Bible est précise? « Il dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit, qui trompe, qui induit en erreur toute la terre. » C'est pour ça que je vous donne la description que je vous ai donnée tantôt de l'ensemble des religions du monde. Ces gens-là, même s'ils sont sincères, sont séduits. Reportez-vous à deux Corinthiens, s'il vous plaît, le chapitre 4. On va voir ici ce que Paul dit du même phénomène que je vous parle, que l'ensemble de la terre ne voit pas la vérité et ne peut pas la comprendre. Tant que Dieu ne les appellera pas, le jour va venir, parce que Dieu est juste, ou il va appeler le reste de l'humanité, après le retour de Christ, qui est tout proche. Alors, 2 Corinthiens 4, verset 3 et 4. « Si notre Évangile est encore voilé, donc, si les gens ne le comprennent pas, il y a un voile devant l'Évangile. » Et l'Évangile, c'est quoi? C'est l'annonce du retour prochain du Christ. C'est l'annonce du fait que Dieu existe, qui il est, ses lois, son plan, ses fêtes. C'est ça l'Évangile, ça comprend tout ça. Qu'on doit se repentir, qu'on doit passer par les eaux du baptême, pour voir notre vie passer entièrement lavée dans le sang du Christ. C'est ça l'Évangile. Ça fait partie de l'Évangile. Mais l'apôtre Paul mentionne ici aux gens de son époque, et ça s'applique à nous encore aujourd'hui. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et ceux qui périssent, c'est ceux qui sont encore sous l'amende de la mort éternelle. Il faudra qu'ils soient appelés, qu'ils se convertissent eux aussi, qu'ils passent par les eaux du baptême, qu'ils soient lavés de leur faute passée, et avec l'aide de Dieu, qu'ils changent pour qu'ils soient vers la vie éternelle, qu'ils soient orientés pour recevoir la vie éternelle, ce que nous n'avons pas au point de départ. Alors il dit, si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, donc pour ceux qui ne comprennent pas pour l'instant qu'ils ne sont pas appelés. Pour les incrédules, incrédules, c'est ne pas croire. Ils ne peuvent pas croire non plus au sabbat. Ils ne peuvent pas croire aux fêtes. Parce qu'ils n'ont pas été appelés. On ne peut pas leur reprocher. On ne doit pas non plus leur reprocher. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour l'instant, l'ensemble de l'humanité ne comprend pas et ne peut pas comprendre. L'ensemble de l'humanité est induite en erreur par les différentes tromperies que l'adversaire a semées au cours de l'histoire, à partir d'Adam et Ève, et les nombreux mensonges qu'il a additionnés. Ça, c'est Satan, le prince de la puissance de l'air. Et l'outil privilégié que Satan utilise depuis Adai et Ève, ça a très bien fonctionné depuis le début, il continue encore à l'utiliser. C'est un mélange de vérité et d'erreur. Satan n'arrive pas avec une erreur crue. C'est englobé avec la vérité. Comme parfois, il y a des tentations qui sont tellement intéressantes, ça nous attire, il y a un beau côté qui nous attire, mais il y a un prix à payer dans la transgression de la loi qu'on va transgresser. Oui, il y a toujours un côté agréable, mais avec ça, il y a une conséquence épouvantable. Ça, c'est la méthode de Satan. Mais il présente toujours un beau côté des choses pour attirer les gens. Adam et Ève, au début, ont choisi de prendre le fruit. Là, je précise, vous pourrez aller voir dans Genèse 2, verset 9, mais ils ont choisi de prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas l'arbre de la connaissance du bien seulement. La connaissance du bien et du mal. Et je vous rappelle, j'en ai parlé dans d'autres messages, le choix qu'ils ont fait, ça a été de dire à Dieu, tu nous dis quoi faire là, mais nous, on veut faire ce qu'on veut. Ce que Dieu leur avait défendu de faire. Dieu avait dit, vous pouvez manger n'importe quel des arbres, des fruits des arbres du jardin, mais ne prenez pas du fruit de cet arbre-là, qui est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce faisant, il disait à Dieu, non, on veut choisir par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, c'est la triste histoire de l'humanité depuis ce temps-là. Il y a plus de mal que de bien. Et les conséquences qu'on voit sont horribles et affreuses. Et depuis, plus on avance dans le temps, plus on voit que ça devient terrible. À partir de ce moment-là, à partir d'Adam et Ève et de leur choix, l'humanité a continué régulièrement à s'alimenter spirituellement par ses propres religions. Non pas par la religion de Dieu, qui est indiquée dans la Bible, d'après les enseignements que Dieu avait donnés aussi à Adam et Ève. Alors, l'humanité s'est alimentée spirituellement de ses propres religions, du même mélange de vérités et d'erreurs. Ça a été tout au long de l'histoire. Et ça, c'était basé sur le paganisme, ce que l'homme avait inventé sous l'inspiration du petit Dieu de ce siècle, et sur les traditions humaines. Le Christ a bien dit, à un moment donné, il dit, vous suivez des traditions humaines, mais vous ne suivez pas mes commandements. On voit ça dans la Bible. Matthieu 5, allez dans Matthieu 5. Et les humains ont fortement rejeté les directives de Dieu, comme Adam et Ève avaient fait. Ils ont rejeté le fait d'observer ses lois et de mettre en pratique ses dix commandements. Pourtant, le Christ le mentionne clairement ici, dans Matthieu 5, versets 17 et 18. « Je ne suis pas venu pour abolir la loi. » Ça ne peut pas être plus clair que ça, là. « Je ne suis pas venu pour abolir la loi. » Et la loi de Dieu, ce sont les dix commandements. Il dit, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi. » Pourtant, il y a des gens qui disent, « Ah, la loi de Dieu est abolie. » Écoutez, c'est le contraire de ce que le Christ dit. « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Et quand on fait une étude, on voit ce que ça veut dire. L'accomplir, ça ne veut pas dire de la vivre à notre place. Ça veut dire pour la présenter dans toute sa dimension. Pas seulement dans la lettre, mais dans l'esprit de la loi. Dans sa dimension spirituelle. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de ne pas tuer quelqu'un physiquement. Mais il dit, vous verrez dans la suite du passage que je vous donne, si vous haïssez quelqu'un, vous êtes en route vers le meurtre. Et vous avez déjà commis un meurtre dans votre cœur. Ça commence dans l'esprit. Même chose pour convoiter sexuellement des relations avec quelqu'un avec qui on ne doit pas avoir de relation sexuelle selon les règles de Dieu. Simplement le fait de le désirer, d'y penser, il dit, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Ça, c'est la dimension spirituelle que le Christ est venu apporter à ses lois. Il nous a expliqué que tout commence dans le cœur et que c'est là qu'on doit mener le combat avec l'aide de Dieu. Alors, nos nations rejettent les lois divines depuis toujours. Et là, de plus en plus, parce que même on voit des situations où les gens s'en prennent à ceux qui croient à Dieu. Et on veut rejeter tout ce qui a rapport à Dieu. Alors, nos nations rejettent les lois divines et ils en souffrent beaucoup et ils vont en souffrir de plus en plus, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on voit, dans nos sociétés modernes, autant de violence aller en augmentant. Comme c'était au jour de Noé. D'ailleurs, le Christ le dit très bien. Il dit qu'au temps de la fin, juste avant que je revienne, les choses vont être aussi violentes que ça l'était au temps de Noé, quand Dieu a envoyé le délu. Là, Dieu va intervenir justement pour mettre un terme, pour empêcher l'humanité de s'autodétruire totalement. Et la violence, on la voit maintenant dans nos petites villes, dans nos villes où il n'y avait pas de violence auparavant. Vous voyez actuellement, Montréal, ils ont mis je ne sais pas combien de millions pour trouver des moyens d'aider, pour empêcher tous ces meurtres qui se commettent maintenant presque chaque jour. Des gens qui sont attaqués à l'arme blanche, des gens qui n'ont aucune histoire criminelle, des gens innocents, des enfants. Dernièrement, des enfants qui ont été tués par des gangs qui se montrent importants par le fait qu'ils sont capables de tuer et tout ça et qu'ils peuvent avoir les armements qu'ils veulent. C'est quoi ça? C'est la société du temps de la fin que Dieu avait annoncée. Parce que nos gens se sont détournés de lui. Les gens volent, les gens mentent, les gens sont de plus en plus corrompus, même nos dirigeants, malheureusement. Il y en a qui sont encore honnêtes, mais ils se font tasser. Mais il y a de la corruption à tous les niveaux. Et les pauvres gens au milieu de ça se demandent ce qui se passe et ce qui va arriver. Pour l'instant, Dieu permet que la vaste majorité du monde soit aveuglée. Il avait dit à Daniel, faites votre choix, mais vous allez vivre avec les conséquences. Et ça a été ça depuis ce moment-là. Et c'est ce que Dieu permet de continuer maintenant, jusqu'au jour où Dieu va dire, ça suffit, j'interviens. Pour l'instant, Dieu permet à la vaste majorité d'être encore aveuglée et d'en subir les conséquences. Parce que dans ça, les humains sont en train d'apprendre une leçon qui va leur servir lorsque le Christ sera revenu. Et après le retour de Christ, là, l'ensemble de l'humanité, tous ceux qui sont encore vivants à ce moment-là, de quelque religion qu'ils aient été, vont être appelés. Dieu va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils commencent à voir la splendeur de l'Évangile dont Paul parlait tantôt. Et ils vont être encouragés, comme vous et moi, on a été encouragés, quand Dieu nous a montré en quoi consiste sa parole. À nous, qui sommes appelés maintenant, et il le fait encore pour les quelques-uns qu'il va appeler d'ici la fin, il nous a été donné de comprendre parce que nous avons à cœur de mettre en pratique ses lois. Si on cesse de pratiquer ses lois, on cesse de comprendre. Mais quand on est venu à l'Église, certains, depuis 30, 40 ans, 50 ans même, ont commencé à mettre en pratique et Dieu les a aidés à aller plus loin et à maintenir le cap jusqu'à aujourd'hui, dans certains cas, pour de nombreuses années. Mais, et je reviens à ça, on ne doit pas condamner ceux qui ne comprennent pas encore. Ils auront leur temps. Et quand ils sont dans la souffrance, notre rôle, c'est de prier pour eux autres, pour qu'un jour ils comprennent, pour que Dieu les bénisse. Mais avant tout, dans ça, pour que Dieu envoie le Christ et qu'il établisse son gouvernement sur la terre, pour que toutes ces souffrances-là disparaissent. Parce que nous, on ne peut pas mettre un terme aux souffrances humaines. Seul, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant Jésus-Christ pourra le faire. Alors, on a de la sympathie pour ceux qui souffrent. On demande à Dieu, fais que ça arrête au plus tôt. Envoie le Christ. Alors, on se soucie d'eux. Et c'est pour ça qu'on dit chaque jour dans nos prières, et avec de plus en plus d'intensité, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Voyez-vous, dans tout ça, les appelés doivent trouver quelle est la vraie Église de Dieu. Oui, quelqu'un qui est appelé, qui commence à croire à ce que la Bible dit, à un moment donné, il dit, il doit y avoir d'autres gens qui pensent comme moi. Et à un moment donné, Dieu s'organise pour les mettre en connexion avec le petit troupeau, avec son Église. Mais ceux qui sont appelés doivent trouver un chemin pour aller à l'Église de Dieu. Et ce n'est pas tout. Parce qu'ils doivent non seulement trouver le chemin, mais ils doivent prouver chacun, pour lui-même ou pour elle-même, quelle est la vraie Église. Pour que la démarche soit le produit d'une conviction. Et là, ça prend de la force, ça prend de la valeur. Comment le prouver? Pour être convaincu, pour être solide, pour aller de l'avant. C'est que lorsqu'on trouve une organisation qui enseigne la vérité. Ta parole est la vérité. Il faut que l'Église de Dieu, le Christ a dit, je vais bâtirer mon Église. Il n'a pas dit, je vais bâtir mes Églises. Est-ce que le Christ pourrait être le chef d'Église très différente, qui enseigne des choses même contraires? Est-ce que le Christ pourrait être le chef d'Église qui n'enseigne pas le sabbat que lui a donné et que lui a observé? Le Christ a dit, je vais bâtirer mon Église. Et son Église doit enseigner ce que lui a enseigné. Précisément, exactement. Sans rien ajouter et sans rien enlever. Ce qui est bien clair dans la Bible. Alors ça, c'est une façon pour ceux que Dieu appelle de prouver quelle est la vraie Église. Et il faut le faire. Il faut le faire pour que tout devienne l'objet d'une conviction. Donc, c'est celle qui enseigne la vérité. La vraie Église de Dieu, elle enseigne la vérité de Dieu. c'est très logique. N'est-ce pas? Ça ne se limite pas là. Elle en vit. Autrement, elle ne ferait qu'en parler. Mais il faut qu'elle en vive. Il faut qu'on voit dans cette Église-là des gens qui vivent selon l'enseignement qui est donné. Regardez dans 1 Jean 3. Allez dans les livres de Jean près du livre d'Apocalypse. 1 Jean chapitre 3. Et nous allons lire le verset 6. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Donc, celui qui est en Jésus-Christ, celui qui appartient à Dieu, qui a été appelé par Dieu, il ne pratique pas le péché. Il ne continue pas à vivre dans les transgressions des lois de Dieu. C'est ça. Il n'est pas parfait, mais il élimine ce qui n'est pas de Dieu. Alors, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas eu et ne l'a pas connu. Donc, même si certaines personnes se pensant chrétien parlent beaucoup de Dieu, mais ne mettent pas en pratique les lois de Dieu, il n'a pas connu le vrai Dieu. Ce n'est pas moi qui vous le dit. C'est l'apôtre Jean qui le dit ici. Il dit, si c'est comme ça, quelqu'un qui continue à vivre, à pratiquer volontairement le péché, qu'il ne veut pas s'en détourner, il n'a pas connu Dieu. Il ne lui appartient pas. Alors ça, c'est un des éléments par lesquels on peut identifier la vraie Église de Dieu. Deuxièmement, ce n'est pas un grand nombre de personnes. Le Christ mentionne, pas besoin que vous y reportez, mais dans Luc 12, verset 32, le Christ dit ceci en parlant de ses disciples, en parlant des appelés à notre époque, « Ne crains rien, petits troupeaux, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est ce qui vous attend, faire partie de sa famille, d'avoir la vie éternelle un jour et d'être de même niveau d'existence que Dieu et que son Fils. « Ne crains rien, petits troupeaux. » Alors, si vous pensez, en venant à l'Église, ne pas être à la bonne place parce qu'on n'est pas nombreux, vous avez un mauvais critère. Il y a des Églises beaucoup plus nombreuses que nous. Allez là, plutôt, parce que vous allez trouver le nombre qui peut vous rassurer. malheureusement, vous ne trouverez pas la vérité parce qu'une autre façon d'identifier le peuple de Dieu, son Église, c'est un petit troupeau actuellement. Un autre élément, c'est que ses membres s'appliquent à mettre en pratique les lois de Dieu, ses statuts, ses ordonnances et à changer. La personne qui était portée à être orgueilleuse va travailler à éliminer son orgueil. Celle qui exagérait, celle qui mentait ou celle qui volait, va arrêter de faire ça. Celle qui était dure va devenir plus douce volontairement. On va voir ces changements-là chez elle. Ça va être perceptible. Et c'est une autre façon d'identifier qui font partie de la vraie Église de Dieu. Ce sont des gens qui ont les fruits qu'on doit porter quand on est membre de l'Église de Dieu. Les fruits de l'esprit, comme c'est marqué dans Galates 5, verset 22. Il y a plus d'amour, il y a plus de... de joie, il y a plus de paix, il y a plus de désir des autres, et ainsi de suite. C'est ça. Donc, il doit avoir des fruits dans cette Église-là. C'est sûr que les gens qui font partie de l'Église ne sont pas parfaits. Et il y a même certaines personnes qui font partie de l'Église qui ne sont pas réellement là. Ça a toujours été le cas. Certains ne sont pas restés, ont continué leur route. Mais à ce moment-là, ceux-là ne portent pas vraiment de fruits non plus. Avec les années, on le voit. Mais ça, c'est la réalité des choses. Un autre élément qui permet d'identifier la vraie Église, c'est que cette Église-là suit les directives du Christ. Exactement. Reportez-vous dans Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Parce que le Christ a donné un travail spécifique à son Église, à ses serviteurs. Et surtout à nous qui sommes parvenus au temps de la fin, maintenant. Parce qu'il dit bien dans Matthieu 24, verset 14, que la bonne nouvelle du royaume et du retour de Christ sera prêchée dans le monde entier. pas pour convertir les gens, pour servir de témoignage, pour avertir. Et parmi ceux qui entendent, Dieu en appelle quelques-uns. C'est ça. Mais regardez le message que Dieu a donné, que le Christ a donné dans Matthieu chapitre 28, à la toute fin, verset 19 et 20, juste avant de retourner au ciel auprès de son Père. Il a parlé ici une dernière fois à ses disciples en leur disant, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ta parole est la vérité. Et nous, en tant que les ministres de Dieu, on doit prêcher exactement ce qui nous a été prescrit. Et on voit que ce n'est pas le rôle des membres de l'Église de prêcher autour d'eux, c'est le rôle des ministres. Comme là, le Christ s'adressait à ses ministres. Il dit, allez à travers le monde entier, prêchez la bonne nouvelle et baptisez ceux qui vont se convertir. C'est les ministres qui baptisent des personnes une fois qu'ils se sont convertis. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Promesse assurée du Christ qui soutient son Église. Alors, je vous ai donné rapidement quelques-unes des caractéristiques qui identifient la vraie Église de Dieu. Je bâtirai mon Église et mon Église sera fondée sur ma parole. Alors, pour le moment, les gens qui font partie des religions du monde ne sont pas appelés. Ils ne sont pas appelés. Ils vont avoir leur chance. Dieu est juste. Il n'est pas injuste. Ils sont encore aveuglés par tous les mensonges qui ont été bâtis au cours de l'histoire. Mais ils auront bientôt leur chance. Tout de suite après le retour de Christ. Et je vous donne quelques exemples des grandes religions du monde, par exemple, et de leurs croyants. Juste pour avoir une vue d'ensemble, ça nous aide à préciser notre cheminement dans la vraie Église de Dieu et à voir ce qu'il y en est autour. Les protestants, par exemple, sont des gens sincères. J'ai des amis qui sont protestants. Des gens sincères. Mais ce qui est arrivé dans leur cas, c'est qu'ils ont quitté l'Église catholique. Pourquoi on les appelle protestants? Parce qu'ils ont protesté contre l'Église catholique. Ils n'étaient pas d'accord avec certaines choses. Ce qu'ils ont fait, ils ont rejeté le pape. Ils ont rejeté l'autorité du pape. Ça, c'était une des raisons de leur départ. Une autre des raisons de leur départ, c'est qu'ils n'étaient plus d'accord avec l'adoration des statues qu'on voit dans les Églises multipliées partout. Ils ont vu le deuxième commandement qui dit tu ne te feras pas d'images taillées ni de représentations d'ordre spirituel pour te prosterner devant ces choses-là, pour les adorer. Alors, ils ont compris ça. Donc, voyez-vous, ils ont eu une parcelle de la vérité. Il n'y avait pas le restant. Ils ont eu cette parcelle-là. Et parce qu'ils ont compris ça, ils ont quitté l'Église catholique, ils sont devenus protestants. Ils ont bâti leur propre religion. Mais, 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 ils continuent de célébrer les mêmes fêtes que les catholiques. Ils continuent de célébrer le dimanche, même chose, partout à travers la planète. Ils célèbrent les Pâques, qui n'est pas une fête biblique. Il y a une fête biblique qui a un nom semblable qui est la Pâque. Ça, c'est autre chose. Mais eux, ils célèbrent les Pâques. Ils célèbrent Noël, qui n'a rien à voir avec le Christ, qui n'a pas été donné comme fête dans la Bible, absolument pas. Et les protestants enseignent à peu près les mêmes choses que l'Église catholique. Alors, pareil, pas pareil, blanc bonnet, bonnet blanc, ça revient un peu à la même chose. Et, ils appellent l'Église catholique, c'est intéressant ça, ils appellent l'Église catholique l'Église mère. Et vous savez, ils ont raison de l'appeler l'Église mère, parce que la Bible décrit cette Église mère très clairement allée dans l'Apocalypse. Ça vaut la peine qu'on ne se repasse. La Bible décrit cette Église mère très clairement dans l'Apocalypse, chapitre 17, versets 4 et 5. Dans la Bible, lorsqu'on utilise le symbolisme d'une femme, ça veut dire une Église. La petite Église de Dieu, elle est décrite comme une vierge pure. Mais il existe une grande Église, une grande prostituée, comme c'est mentionné ici, qui agit sur l'ensemble de la planète, qui est présentée comme une femme, mais une femme qui est contraire aux lois de Dieu. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Et quand vous allez voir, vous savez déjà un peu de quelle Église il s'agit, c'est une Église qui est très riche, qui a des grands apparats, qui a des immenses cathédrales, qui a beaucoup d'or, beaucoup de propriétés un peu partout. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination. Oui, parce qu'elle enseigne des choses contraires à Dieu et des impuretés de sa prostitution. sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées. Ses filles sont également des prostituées. Et actuellement, dans le monde où nous vivons, où l'écuménisme est en train de continuer à se développer, les filles reviennent à la maison. qu'ils reviennent vers leur mère. À Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, ça, c'est l'ensemble des fausses églises issues de l'Église catholique. Ses enseignements, je reviens encore à ça, parce que c'est la même histoire depuis le début de l'humanité, ses enseignements, c'est un mélange de vérité et de fausseté. Et d'erreur, je vous rappelle, Apocalypse 12, verset 9, toute la terre a été séduite. Ça nous prend du temps à vraiment réaliser ce concept-là, que toute la terre a été séduite. Mais c'est ça, c'est ce que la Bible dit et on le voit dans ces choses-là que je vous décris maintenant. Toute la terre a été séduite, sauf les quelques-uns que Dieu a appelés qui étaient séduits et qui ont commencé à connaître les splendeurs de l'Évangile, qui ont commencé à changer et à qui Dieu révèle encore d'autres choses quand il continue à s'appliquer, à le faire. Ce petit troupeau-là actuellement obéit à Dieu le mieux possible, même s'ils ne sont pas parfaits, et ils comprennent la vérité et ils sont sensibles à voir le mensonge. Et ça, il faut que Dieu nous aide aussi dans ce sens-là. Je vous ai parlé des catholiques, des protestants, rapidement, les pentecôtistes ne sont pas encore appelés non plus, des gens très sincères, gentils, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu, ne connaissent pas la vérité. Ils n'ont pas le sabbat, ils n'ont pas les fêtes, ils sont beaucoup motivés par l'émotivité, ce sont leurs façons de faire. Ils ne sont pas plus méchants que les autres êtres humains, ils ne sont pas plus méchants que j'étais avant que Dieu m'appelle. Je suis encore en train de continuer à enlever les choses mauvaises de ma vie. C'est l'histoire de notre vie après que Dieu nous appelle. quand vous regardez les adventistes, c'est la même chose. Très sincères, très actifs, très désireux de vouloir aider plein de monde. Mais, oui, ils font le sabbat, c'est vrai, mais souvent, le sabbat est dilué dans leur façon de le faire. Et plusieurs d'entre eux fêtent Noël et les fêtes païennes et très peu observent les fêtes divines parmi eux. Ils ne comprennent pas les prophéties. Et ils ne comprennent pas, par exemple, dans les prophéties, qui sont les descendants modernes de Jacob, c'est-à-dire d'Israël, qui a eu douze fils, qui a créé douze tribus à travers l'histoire. Et ces descendants de tribus sont présents sur la terre actuellement. Et pour comprendre la prophétie, il faut savoir qui ils sont et où ils sont. Et là, les textes de l'Ancien Testament qui annoncent des choses à venir au temps de la fin à ces nations-là deviennent plus clairs. Parce qu'on comprend qui sont les descendants modernes d'Israël ancien. Mais comme les adventistes n'ont pas cette connaissance-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas appelés. Ils ne sont pas encore les serviteurs de Dieu. Je prends un autre groupe en terminant rapidement, les juifs messianiques. Et là, dans les juifs messianiques, ce n'est pas un bloc monolithique homogène. Il y a différents groupes de juifs messianiques qui croient à différentes choses. mais fondamentalement, ces gens-là, ces juifs-là, croient que Jésus est le Messie. Ce que les juifs qui ne sont pas messianiques ne comprennent pas. Ils ont quelques ressemblances par rapport à la vérité. Oui, ils disent que Jésus est le Messie. Ils croient au sabbat. Ils le font. Ils parlent du retour du Christ, même sans le comprendre tout à fait. Ils parlent du retour du Christ. Mais ils croient, par exemple, la plupart d'entre eux à la Trinité. Voyez-vous, déjà, ça les met sur un autre chemin. Dès que vous avez un groupe qui croit à la Trinité, donc ils ne connaissent pas le vrai Dieu parce que Dieu n'est pas trois en un. J'ai déjà donné un serment là-dessus. C'est vraiment biblique. Ils croient à la Trinité qui est une fausse doctrine. Et je vous donne un autre exemple d'une chose qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas été appris encore. Ils le comprendront plus tard. Mais en ce qui concerne le pardon des péchés, j'ai trouvé un article d'un groupe de juifs messianiques qui parle comment faire pour recevoir le pardon de Dieu. Les gens désirent être pardonnés de Dieu sans comprendre tout ce que ça veut dire. Mais regardez ce qu'ils disent. Aujourd'hui, aujourd'hui même, vous pouvez vous aussi recevoir le pardon de Dieu. Donc, ça peut se passer aujourd'hui. Pour toutes vos erreurs passées et trouver ainsi la paix intérieure dont nous avons tous tant besoin. Bon, la déclaration. Et regardez comment faire pour obtenir le pardon de Dieu. Vous allez voir, ce n'est pas biblique là. Dites simplement de tout votre cœur cette simple prière à Dieu. Il s'agit de dire seulement une petite prière, là vous êtes pardonnés et vous avez le salut. C'est une grâce très bon marché là. Et ce n'est pas la grâce que Dieu donne dans sa ville. Et je vous donne juste quelques petits mots de la prière en question. Il y a une petite prière d'une dizaine de lignes qu'il faut dire. Une prière écrite d'avance que vous dites et là, tout est réglé. Et par exemple, dans cette prière-là, dites cette prière à Dieu de tout votre cœur. Je crois que Yeshua est le Messie. Bon. Je crois qu'il est mort pour moi. Je t'ouvre grand mon cœur. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur et je te remercie, mon Dieu, de m'avoir pardonné et de m'avoir sauvé. Merci, mon Dieu. Cette seule prière-là, selon eux, vous donne le salut. Alors, c'est sincère, sans doute, mais ça ne tient pas la route absolument pas par rapport à ce que dit la Bible. Alors, ils disent, dites simplement de tout votre cœur cette simple prière à Dieu. Et le sang du Messie, Yeshua, vous lavera de tous vos péchés passés. Ils oublient complètement ce qui est marqué dans Acte 2, verset 38, quand les Juifs ont demandé à la peau de Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, donc pour avoir accès à la vie éternelle? Qu'est-ce que Pierre leur a dit? Repentez-vous. Donc, voyez ce que vous avez transgressé comme loi de Dieu. Décidez de changer et passez par les eaux du baptême. Soyez baptisés par immersion en demandant pardon à Dieu et à ce moment-là, Dieu va laver votre vie passée de tous vos péchés. Et quand vous serez sortis des eaux du baptême, un ministre de Dieu qui enseigne la parole de Dieu, la vérité, vous imposera les mains pour que vous receviez en vous la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, pour que vous soyez capables de vivre selon ses lois et d'aller jusqu'au salut. Ce sera pour vous un dépôt de la vie éternelle parce que le salut, c'est la vie éternelle. Et quand ils disent qu'ils sont sauvés ce jour-là, ils n'ont pas la vie éternelle ce jour-là. Alors, vous voyez que ça ne va pas du tout avec ce que la Bible dit. D'autres indices, maintenant je vais plus loin, d'autres indices ou d'autres signes de fausses religions, des religions qui disent que Jésus a obéi aux lois à notre place. C'est complètement faux. D'ailleurs, je pourrais vous citer plusieurs versets où le Christ dit « faites ce que je vous dis, vous ne faites pas ce que je vous dis, vous n'êtes pas mes serviteurs ». C'est clair, clair, clair. Il nous a donné l'exemple, lui. C'est lui qui a donné les dix commandements et il les a observés, même le sabbat, il a donné l'exemple. Et ses apôtres, pareil, et après, qu'il est monté au ciel, ses apôtres, ont enseigné la même chose, comme on a vu tantôt ce qui leur avait été donné comme directive. Alors, il y a des groupes religieux qui disent « bon, les lois, on n'a plus besoin de s'en occuper parce que le Christ les a observées à notre place. » Vous verrez dans Matthieu 10 aussi, quand vous avez un groupe religieux qui vend quelque chose, tout de suite, c'est une grosse lumière rouge, là. S'ils vous vendent des choses, s'ils vous vendent des CD, s'ils vous vendent des bibles, s'ils vous vendent des brochures, s'ils vous vendent quoi que ce soit, c'est contraire aux directives du Christ. S'ils vendent leur littérature. C'est contraire. Si c'est contraire aux directives du Christ, comprenez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils appartiennent au Christ. Parce que c'est marqué dans Matthieu 10, verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que la petite église de Dieu, qui vit avec les dîmes des membres et les offrandes des membres et de ceux qui nous soutiennent, donne gratuitement. On ne charge jamais rien à personne. Et personne ne vous a jamais demandé d'argent non plus. Et ça ne se fera pas. Tout se fait sur une base volontaire selon les lois de Dieu. Alors, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. J'ai envie de vous dire, la vérité n'a pas de prix. La vérité n'a pas de prix. On ne peut pas mettre un prix dessus. Et ça a une valeur tellement élevée que je ne pourrais pas l'acheter non plus. Et ce n'est pas un objet de mercantilisme. Ce n'est pas une marchandise. C'est la vérité de Dieu. Un autre indice qu'un groupe n'est pas l'église de Dieu, les habillements. Si les gens sont habillés de façon très spéciale, comme pour souligner leur importance ou leur fonction, ce n'est pas l'église de Dieu. Ça n'a jamais été la façon de Dieu de procéder. Quand vous voyez des évêques avec des mythes qui ont, c'est comme une bouche de poisson, mais c'est comme une bouche de poisson. Si vous regardez l'histoire, ça représente exactement ce que c'est. Et on prend des grandes tuniques et beaucoup de coloration, des appareils frappants pour augmenter l'importance de ce qu'on a à dire. Le Christ et les apôtres ne l'ont jamais fait. Alors pourquoi un groupe qui ferait ça serait les disciples du Christ? Bien, ils ne marchent pas dans les pas du Christ. C'est clair si c'est ça. Ils ne l'ont jamais fait. Par contre, les anciens prêtres païens le faisaient, eux autres. Quand vous regardez dans un volume, par exemple, écrit par Ralph Woodrow, j'ai une copie à la maison, c'est super. Son livre s'appelle Babylon Mystery Religion. Et vous voyez, dans les anciennes religions, il y avait toujours un apparat spécial pour les grandes cérémonies et toutes ces choses-là. Il n'y a pas ça dans l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est très simple. C'est le petit troupeau de Dieu. Vive de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Allez dans Matthieu, chapitre 7, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 7. Encore là, ça le dit clairement et c'est important qu'on le voit et ça nous rassure et ça nous encourage. Matthieu 7 et le verset 21. C'est le Christ qui parle. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui parlent de moi, ceux qui se disent chrétiens, mais sans suivre mes lois, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu, elle est très claire. Il nous l'a exprimé clairement dans ses commandements. Le Christ lui-même déclare que plusieurs qui se disent religieux, qui pensent connaître le Seigneur, qui en parlent beaucoup, qui pensent honnêtement le servir, sont dans l'erreur parce qu'ils continuent à transgresser ses lois. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ces gens pensent sincèrement qu'ils aiment Jésus et ils pensent sincèrement qu'ils le suivent. Mais ce n'est pas le cas. Ils vont être heureux de découvrir la vérité à un moment donné, comme nous, on a été heureux de la découvrir quand Dieu nous a révélé ces choses-là. Ils parlent beaucoup de Jésus, mais ils ne font pas ce qu'il dit de faire. ils ne sont pas prêts à suivre son exemple. Ils ne sont pas prêts à lui obéir. Certains, pour obéir à Dieu, ont payé un prix. Certains ont été obligés de changer de travail parce qu'ils ne pouvaient pas observer le sabbat là où ils travaillaient. C'est l'histoire de plusieurs d'entre nous. Mais Dieu a été avec nous, Dieu nous a bénis par la suite. Pourquoi? Parce qu'on voulait obéir à ses lois. Parfois, il y a un temps difficile qui vient avec ce genre de décision-là ou s'éloigner de telle personne qui nous amène à pécher. Écoutez, ceux parmi nous qui avaient des amis de boisson, c'est sûr qu'ils ne resteront pas amis avec ceux qui étaient des amis de boisson parce qu'ils ont arrêté de prendre un coup. Ils ont arrêté de s'enivrer parce que la Bible dit qu'il ne faut pas s'enivrer. Alors, voyez-vous, ça amène des changements qui sont exigeants. Comme pour les fêtes de Noël, on cesse de célébrer ces fêtes qui ont été inspirées par qui vous savez sous découvert gentiment familial pour amener les gens à célébrer le solstice d'hiver, l'ancienne fête taïenne de la renaissance du soleil. Comme les mêmes personnes observent le dimanche sans savoir que c'est le jour du soleil, Sunday, c'est l'adoration du soleil. Les gens disent « j'adore pas le soleil » mais vous observez ce jour-là qui a été dédicacé au Dieu soleil dans le passé, c'est pas pour rien et toute une histoire. Alors, sans le savoir, vous faites la même chose. Alors, c'est une décision que vous avez à prendre. C'est ça. Le Christ a dit dans Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements. » Ça, ça revient souvent. Ça, c'est dans Jean 15, verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Alors, voyez-vous, les religions du monde offrent un mélange de bien et de mal. Il y a des parcelles de vérité, mais beaucoup de mensonges. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est encore présent sous différentes formes. Adam et Ève n'ont pas pris le fruit d'un arbre appelé l'arbre du mal seulement. Ils ont pris le fruit d'un arbre appelé l'arbre du bien et du mal. Ça peut sembler bien, mais ce n'est pas le cas. Ça ressemble à la vérité. Il y a des beaux chants. Il y a des sermons éloquents, vibrants, des grandes cérémonies pompeuses avec des grands apparets. C'est tellement émouvant de voir tout ça. Mais, ce n'est pas la vérité. La vérité de Dieu, elle est toute simple. Écoutez, si on fait ça, si on célèbre les fêtes qui ne sont pas les fêtes de Dieu, si on observe le jour qui n'est pas le jour de Dieu, et ainsi de suite, c'est comme mettre un peu de cyanure. Vous connaissez peut-être le cyanure, sinon vous regarderez que c'est un poison violent. C'est comme mettre un peu de cyanure dans de la nourriture ou dans un breuvage. Vous allez mourir pareil. Même si le breuvage goûte bon, même si la nourriture semble bonne, il y a un poison à l'intérieur, ça va vous amener le résultat qu'un poison virulent doit apporter. Alors, voyez-vous, les religions du monde, elles ont un Dieu. Elles ne manquent pas de Dieu, même elles en ont plusieurs. Elles ont un Dieu, elles ont même plusieurs dieux, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et les religions du monde, elles ont un sauveur. On l'a vu, là, les Juifs messianiques, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas de sauveur, il va vous sauver tout de suite, si vous faites la petite prière en question. Ils ont un sauveur, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Et ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible. Les religions du monde, elles ont leur jour de culte et leur jour d'adoration. Le dimanche, l'adoration du soleil, Sunday. Et les religions du monde, selon eux, après leur mort, ils ont leur destin. Aller au ciel, pour être heureux, je ne sais pas comment, ou aller en enfer, si la personne a été mauvaise. Et souffrir éternellement. Dieu devrait aimer ça, de voir souffrir quelqu'un éternellement. Alors ça, c'est leur concept. Et moi, je me rappelle, je ne sais pas, je pense que ça n'existe plus, mais entre les deux, il y avait un élément de négociation. Très intéressant. Il y avait le purgatoire. Ça, le purgatoire, d'après ce que je me rappelle, quand j'étais jeune, on nous expliquait ça. Quelqu'un qui n'était pas assez bon pour aller au ciel directement après sa mort, pas assez méchant pour aller à l'enfer pour souffrir éternellement, il allait au purgatoire. Ça, c'était un lieu entre les deux. Mais là, ce qui était intéressant, du moins pour ceux qui pouvaient en profiter, c'est qu'on pouvait acheter des messes ou des indulgences, acheter des messes, chanter des messes pour que ceux qui sont au purgatoire, mettons que votre beau-père ou votre belle-mère ou je ne sais pas qui étaient au purgatoire d'après vous, vous pouviez acheter des messes pour lui permettre d'aller au ciel à un moment donné, d'être libéré de cet entre-deux qui n'était pas agréable. Alors, voyez-vous, ça donnait lieu à beaucoup, beaucoup de commerces. Si vous aviez assez d'argent ou si vous vouliez aider votre proche à monter plus vite en haut, vous vous faisiez chanter des grands messes. Ça c'était plus cher que des basses messes. Moi, j'ai été dans la religion catholique, c'est pour ça que je peux faire la différence entre les grands messes et basses messes. Il y en a qui, ça ne leur dit rien, les jeunes aujourd'hui, ça ne leur dira rien, mais c'était comme ça. Mais c'était le système bâti par les hommes, des traditions d'hommes inspirées par le petit Dieu de ce siècle. Et ce n'était pas les choses de Dieu, absolument pas. Ce n'est pas ce que Dieu avait donné, ce n'est pas ce que Dieu avait enseigné. Alors, voyez-vous, on ne se trompe pas, il y a une seule vérité. Il ne peut pas y avoir deux vérités. Vous savez, même sur le plan de la plus simple logique, il ne peut pas avoir la vérité et son contraire, parce que le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Il ne peut pas avoir une chose et son contraire qui soit en même temps. Dieu est simple, Dieu est juste, Dieu est clair dans ce qu'il fait et la vérité, elle est précieuse. Et elle est révélée graduellement à ceux que Dieu attire à comprendre la vérité et qui se mettent en marche pour la mettre en pratique dans leur vie. Dieu leur donne davantage de force pour comprendre plus, être encouragés, être capables d'aller plus loin, admirés, appréciés, puis être capables dans certains cas de prendre les décisions qui s'imposent pour vraiment marcher dans les voies de Dieu. C'est ça. Mais la vérité, elle est une. Il y a une seule vérité. Comme la Bible parle aussi des autres éléments uniques, dans les voies de Dieu ou dans le plan de Dieu. Il y a un seul baptême. Il y a une seule façon par laquelle on peut être pardonné de nos péchés. C'est une fois que Dieu nous appelle, qu'on a réalisé que par nos péchés, on a tous péché, qu'on a causé la mort de notre Créateur. parce que pour que moi, je puisse être pardonné de mes péchés par le sang du Christ, il fallait que le Christ vienne dans la chair humaine, donne sa vie, pour que moi, ensuite, une fois appelé, réalisant mes transgressions, réalisant que j'ai causé la mort de Christ, je puisse demander le baptême, passer par les eaux, une immersion totale du baptême qui représente le fait de laver notre vie passée entièrement, mais ça représente le sang du Christ. Et quand je ressors des eaux du baptême, je suis l'homme nouveau ou la femme nouvelle, si vous voulez, si c'est une dame qui est baptisée. Et à ce moment-là, le ministre de Dieu qui enseigne les lois de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu, la seule vérité, m'a imposé les mains et demandant à Dieu de me laver de toutes mes fautes, mais demandant à Dieu à ce moment-là de mettre en moi son Esprit Saint, sa puissance qui était avec moi jusqu'à ce moment-là pour que je puisse comprendre. Il y a un seul baptême possible. Il n'y a pas non plus un baptême par des gouttelettes sur le front qui comptent. De baptiser en plus un bébé comme ça se faisait à l'époque, ça doit se faire encore j'imagine, ou d'autres formes de baptême. Il faut que le baptême soit selon les règles de la Bible. On n'en sort pas, c'est simple. La vérité de Dieu, elle est simple. Il y a une seule vérité, un seul baptême, un seul salut, un seul sauveur, une seule façon d'arriver à la vie éternelle, une seule façon d'accéder à Dieu, d'établir une relation avec lui. C'est d'abord de se repentir et de s'accrocher à lui pour lui demander son aide, pour nous aider à faire sa volonté dans tous les aspects de notre vie graduellement. C'est ça. Et c'est le chemin qu'on a à suivre. Alors, il y a une seule vérité. Mon titre d'aujourd'hui, ta parole est la vérité. Comprenez-vous pourquoi c'est si important que chaque jour on se nourrisse de cette parole-là? C'est notre base, ça. C'est notre base, absolument. Ta parole, elle est la vérité. Et la parole de Dieu, je ne vous apprends rien, mais c'est bon de le réaliser encore plus, la parole de Dieu n'a jamais changé, et elle ne changera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son plan n'a jamais changé non plus. Et ça, c'est rassurant, parce que Dieu ne change pas d'idée avec le vent. Pas du tout. Dieu a établi un plan qui s'accomplit exactement à la lettre telle qu'il l'a annoncé. Mes paroles ne passeront pas. C'est ça que le Christ a dit, hein? Vous irez voir dans Matthieu 5, verset 18. Mes paroles ne passeront pas. Autrement dit, ce que le Christ a dit ici, c'est que ce que je vous ai dit, là, ça va arriver. Et ce qu'il a dit dans le passé, comme devant arriver lorsqu'il allait venir sur la terre la première fois, il l'a dit dans l'Ancien Testament par ses prophètes, ça s'est produit exactement. Il est né où c'était annoncé qu'il allait naître, avec les aimes. Il est mort là où il devait mourir, de la façon dont il devait mourir, c'était déjà écrit dans le livre. parce que c'est le même Dieu qui ne change pas, qui a un plan qui ne change jamais non plus. Mes paroles ne passeront pas. Puis, il faut s'appliquer à vivre ensuite selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça me rappelle un souvenir. En tant que chrétien, là, on ne peut pas non plus être un chrétien à demi. Ça ne veut pas dire qu'on peut être parfait tout de suite, absolument pas. la Bible dit clairement que Dieu va nous rendre parfaits pour le jour de Jésus-Christ si on est en train encore de se purifier et de se préparer. Mais, il faut être en train de mettre en pratique les lois de Dieu au mieux avec son aide. Et on ne peut pas dans ce sens-là être un chrétien à moitié. Il faut y aller de tout cœur. La même chose comme M. Appartient nous disait des fois, on ne peut pas être mort à moitié. Des fois, on lui disait je suis à moitié mort, je suis fatigué. M. Appartient nous disait non, vous n'êtes pas à moitié mort. Si vous étiez mort, vous seriez mort. Vous êtes encore vivant parce que, c'est une expression qu'on utilise parfois, mais ça nous aide à comprendre qu'on ne peut pas être un demi-chrétien. Comme il disait aussi, une dame ne peut pas être à demi-enceinte. Elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. Alors, on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Si on est vraiment chrétien parce qu'on a été appelé, même si on n'est pas parfait, on continue dans ce chemin-là avec l'aide de Dieu. Quand on manque notre coup, on lui demande pardon, on lui demande son aide et on continue. Et lui, il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous laisserai pas tomber. Je vais vous amener à terme parce que je ne vous ai pas appelé pour rien. Je ne vous ai pas appelé pour que vous manquiez votre coup. Mais faites ce que vous avez à faire et moi, je vais faire ma part. C'est ce que le Christ nous dit. Il va nous mener à terme. Alors, il faut vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, vient la compréhension. Alors, vient la capacité de résister à nos faiblesses. Alors aussi, vient la capacité de résister à tous ces mensonges de Satan qui sont répandus sur la face de la Terre et dans les organismes religieux de la planète. Capable de résister à ça. Alors aussi, vient l'encouragement et la paix d'esprit d'aller vers notre véritable destinée qui a été soigneusement et affectueusement préparée pour nous par notre Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.